Bonjour à tous, je suis Gilles Mancillon, je vous souhaite une excellente journée, j'espère que vous avez passé une bonne nouvelle lune. C'est évident que, enfin c'est évident, il faut savoir que les pleines lunes et les nouvelles lunes sont vraiment les moments les plus difficiles à gérer, mais les nouvelles lunes sont des bons moments pour établir une nouvelle intention, donc j'espère que vous avez mis ces intentions pour que votre vie soit abondante, prospère, plus de santé, plus de contrôle, l'élimination de toutes ces choses anciennes que l'on n'a plus besoin pour arriver dans un espace de créativité pour toute l'année qui commence cette année, cette année du cochon, et je vais tirer quelques cartes pour offrir guidance pour voir par rapport, surtout à la journée d'abord, on va d'abord regarder la journée. Pour aujourd'hui, c'est d'arriver à comprendre le sens de notre vie, la plus haute sagesse c'est le sens de notre vie, pourquoi sommes-nous venus ici, quelle est notre mission sur Terre, qu'est-ce qui nous apporte le plus de joie, le plus de, qui nous remplit le plus, qui nous donne le sens à notre vie, donc, bon, personnellement, la création de l'art, vivre dans le monde de l'art, c'est vraiment ce qui m'intéresse le plus, donc je vais retourner un petit peu, parce que quand j'étais galeriste, mon premier métier c'était galeriste aux Etats-Unis, et donc vraiment, là, je me réjouis, je sens que, bon, ça peut arriver très très vite, toutes les choses, et puis je voudrais publier mon livre aussi, j'espère peut-être devoir adresser les éditeurs suisses, belges et canadiens, parce que les éditeurs français ne sont pas intéressés par le monde spirituel, le monde multidimensionnel, ils préfèrent rester sur le linéaire, ce n'est pas une critique, mais bon, enfin, Harry Potter a reçu 400 rejections avant de pouvoir publier son premier livre, donc bon, le fait que j'en ai reçu 40 ou 50 ne peut en aucun cas me décourager de publier ce livre, ce que l'on doit comprendre, c'est la naissance, c'est la naissance, la renaissance, il faut renaître, on est en train de renaître, et donc c'est un petit peu comme, bon, on est déjà né, on est déjà, on est un petit peu, ça y est, on a déjà notre, des fois on a l'impression d'on se prépare pour une naissance, parce que tous les jours il y a un nouveau niveau, mais pour ceux qui sont déjà un peu avancés, c'est-à-dire il y a déjà, on est déjà un peu grandi déjà dans cette connaissance du monde énergétique par rapport à nos propres plans de vie, ce que l'on doit faire, c'est la transformation, il faut accepter de changer, il faut changer, le changement, c'est une constante dans l'univers, rien ne peut rester éternellement en place, donc il faut vraiment accepter de changer, accepter de lâcher prise sur certaines choses pour pouvoir s'élever au prochain niveau, sachant que tout ce qu'on lâche prise, qu'on sait qu'il n'est pas pour notre plus haut bien, sera remplacé par quelque chose de nouveau, qui sera meilleur, et l'aboutissant c'est la confiance, on va pouvoir développer plus de confiance dans notre procédé créatif, j'espère que cela résonnera avec vous pour la journée, tout au moins, il faut savoir qu'on peut se tourner, une fois que vous en avez compris cette guidance intérieure, on peut toujours se tourner vers cette guidance intérieure, c'est un peu comme un GPS, et ce GPS, il nous indique, on a mis la direction à ce qu'on veut, qu'elle soit matérielle ou spirituelle, c'est ce que l'on désire obtenir, donc ce GPS va toujours nous guider sur la prochaine étape, c'est-à-dire dans un GPS, il ne va pas nous dire, dans 25 minutes, il faudra prendre à gauche, il va nous dire, la prochaine, prenez à droite, ou la prochaine, prenez à gauche, vous restez sur la gauche, vous restez sur la droite, donc c'est ce GPS, il faut rester constamment en conscience avec l'état présent, pour arriver à suivre cette guidance, une fois qu'on est conscient et qu'on peut se brancher sur cette guidance, elle est toujours là, donc c'est important de savoir qu'elle est là, savoir qu'elle nous guide sur ce qui est immédiatement devant nous, vers la direction de ce qui nous comblera le plus aussi, quand on ne sait pas, on peut demander à Dieu de nous diriger vers ce qui est le mieux pour nous, parce que notre moi supérieur, Dieu étant le surmoi de notre moi supérieur, notre moi supérieur sait déjà, il faut arriver à reconnecter avec notre âme, avec notre groupe d'âmes, avec nos guides, et donc tout ça sont des présences intelligentes, spirituelles, qui arrivent à nous guider avec sagesse, parce que le programme ici sur Terre, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent jouer Dieu sans Dieu, c'est-à-dire qu'ils prennent que leur égo c'est Dieu, et donc tout ce programme satanique, luciférien, l'égo collectif, tout simplement, le pouvoir pour le pouvoir pour le pouvoir, toujours plus de pouvoir, mais il n'y a pas de sagesse derrière, donc ça crée des effets, c'est-à-dire que toutes les actions que l'on fait, c'est un petit peu comme quand on jette une pierre dans l'eau, il y a toujours des vagues qui sont faites, et donc à cause de la loi qui est parfaite, c'est-à-dire que toutes ces actions créent des nouvelles actions, des interactions et des réflexions qui se reflètent, et donc c'est pour ça que la vie est très très contrastée, c'est-à-dire actuellement on est en train de vivre vraiment la fin d'un cycle, et donc le chaos extérieur va continuer à monter, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans les médias surtout, et donc il faut toujours essayer de trouver le plus haut choix, qu'est-ce qui est le plus haut choix pour nous, et d'abandonner nos addictions, parce qu'elles ne nous servent plus vraiment, elles ne nous servent plus, donc il faut vraiment lâcher prise sur tout ça, il faut avoir confiance qu'on sera mieux sans, ça demande un peu de courage, ça demande de quelques efforts, mais ces efforts sont supportés par le monde spirituel, parce que ces forces sont des forces positives de l'univers, c'est des forces d'esprit, c'est une force qui travaille avec nous, ce sont nos guides, les anges, notre âme, notre famille d'âmes, toutes sortes de la compagnie du ciel, et bien sûr le créateur, Dieu, Père, Mère, Dieu, l'un, la source, peu importe comment on peut le concevoir, je vais tirer quelques cartes pour voir un petit peu, pour voir quelques cartes par rapport à la cache, on va voir les sept chakras principaux, donc à la base c'est les arts, c'est les arts, c'est la créativité, c'est arriver à trouver les arts, utiliser les arts pour se centrer dans le présent, pour embellir la qualité de notre vie, les arts sont donnés à l'homme pour améliorer la qualité de sa vie, il y en a qui vous diront que les arts ne servent à rien, moi je vous dirais que c'est ce qu'il y a de plus essentiel dans la vie, après ça au niveau des plans terrestres, les plans astraux, il faut se libérer de l'emprisonnement et de l'esclavage, tous ces systèmes orwelliens, tous ces systèmes de vieil ordre mondial, ça ne fonctionne pas, c'est ce qu'ils essayent encore de mettre en place, mais ça ne fonctionne plus, les gens sont trop réveillés pour accepter ça, se soumettre à ça, donc à partir de là, à partir du moment où on arrive à déconnecter avec toute cette matrice de contrôle, on retrouve nos pouvoirs intérieurs, notre autorité intérieure, notre guidance intérieure, on peut se déconnecter à toute cette matrice et on trouve les navires, le désir d'exploration, ce que l'on voit au niveau de notre centre de plexus solaire, c'est notre centre de pouvoir, ici c'est le moine ou la nonne, ça veut dire qu'il faut pouvoir déconnecter un petit peu de toutes ces idées, comme quoi la sexualité c'est quelque chose de tabou, de mauvais, c'est quelque chose de très bon la sexualité, c'est l'un des plus beaux cadeaux que Dieu nous a fait, mais ça veut aussi dire de ne pas disperser son énergie, c'est-à-dire qu'il faut avoir du discernement sur ces choses, il faut être une figure d'autorité sur nous-mêmes, déjà au départ. Après ça, au niveau du cœur, qui est le chakra qui est neutre, ce que l'on recherche, ce n'est pas l'opposition entre le bien et le mal, entre de lutter que le bien, lutte contre le mal ou la lumière, contre l'obscurité ou le haut, contre le bas, ce que l'on veut, c'est arriver à l'harmonisation, à harmoniser, à arriver à un état de neutralité, où les choses sont en harmonie, en équilibre. Bien sûr, la vie crée une expansion, donc il faut toujours revenir, retrouver des nouveaux équilibres, et c'est grâce à, une fois qu'on a trouvé ce point d'équilibre, on arrive à le maintenir petit à petit. Et ici, on appartient au voyager, d'avoir ses valises, son passeport, être prêt au niveau du cœur, c'est le chakra qui est neutre. Les trois premiers chakras inférieurs sont créatifs, le chakra du centre du cœur est neutre, et les chakras supérieurs sont réceptifs. Ici, au niveau de notre communication, on a encore certaines phobies, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore complètement sûr, on n'a pas encore éliminé toutes ces parts d'ombre, il faut absolument se laisser revenir dans ces dimensions angéliques, la peur est une illusion qui apparaît réelle, donc il faut vraiment essayer d'éliminer au maximum toutes ces peurs grâce à la respiration, remplir ses poumons et apprendre à les vider, c'est vraiment parce que le stress vient à cause du carbone monoxyde qui s'est bloqué au fond des poumons, et ça crée du stress, donc c'est parce qu'on n'a pas appris à respirer consciemment, de connecter consciemment à notre ange gardien, à ses dimensions angéliques, à ses dimensions divines, à ses dimensions spirituelles. Ce que l'on voit devant nous au niveau de notre troisième œil, le troisième œil, le sixième et le septième chakra, ce sont les chakras les plus importants, parce que c'est là où on siège de la conscience, on a la religion et la spiritualité, c'est-à-dire qu'il va suivre notre foi, la foi c'est salvateur, il n'y a que la foi qui peut nous sauver, on ne peut pas trouver la spiritualité sans la guidance de l'esprit, ce n'est pas l'exprime mental inférieur ou l'ego qui va pouvoir, s'il avait pu se délivrer, il l'aurait fait. Mais à l'heure de temps, on a cherché, on est déjà arrivé à cette ascension, tous les travailleurs de lumière, on a déjà atteint ça, c'est juste que les conditions de cette dernière incarnation sont beaucoup plus délicates, donc ayez confiance en vous, vous êtes une partie essentielle du plan, du puzzle de la création et de l'ascension de la planète. Et au niveau de la couronne, c'est une sorte de disque de lumière qui circule, et qui va s'ouvrir, une fois que la porte est ouverte, on arrive à s'élever au-dessus des choses. On a les transports, il faut être bien assis dans ce train de l'amour, sur ce train de la lumière, et se laisser porter, se rester sur les rails, rester sur cette route centrale, cette route neutre. Au niveau de notre étoile terrestre, qui se trouve en dessous de nos pieds, à 30 cm au-dessous de nos pieds, on a le guérisseur ou la guérisseuse, c'est-à-dire la mère terre qui nous envoie ce pouvoir de guérir. Et au niveau de notre étoile de l'âme, qui est au-dessus de notre tête, on a la vie communautaire, c'est-à-dire qu'on se prépare pour créer une nouvelle vie sur Terre, une nouvelle civilisation, parce que pour le moment, on est vraiment dans le chaos. On peut voir cette crise au Venezuela, par exemple, pour parler un petit peu de la scène terrestre. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui a envie de s'autoproclamer président de la France, pourquoi pas le faire ? On n'a pas de pétrole, donc les Américains risquent de ne pas venir. En réalité, c'est par rapport au pétrole, on n'a pas d'or, de diamants, de pétrole, donc ils sont beaucoup moins intéressés. Ils essaient de sauver la faillite de la corporation d'Amérique actuellement, en essayant de prendre les possessions du pétrole américain. On peut leur faire un deal sur le camembert ou sur le champagne. Donc si un gilet jaune veut s'autoproclamer, il peut être que les États-Unis viendront à sa défense, de dire « waouh, on reconnaît cette personne comme le nouveau président de la France ». Je ne suis pas du tout pour la politique du Venezuela, mais c'est à eux de régler leurs problèmes. Je vois saluer l'Italie, d'ailleurs, qui s'est opposée à ça. Je trouve que la France, c'est vraiment minable, le pays des droits de l'homme quand même, de devoir valider ces coups d'État, ces politiques économiques. Je trouve que ça vraiment assez médiocre. Et donc heureusement, il y a la Russie quand même et la Chine qui sont quand même là pour essayer de faire respecter un peu les droits internationaux, parce qu'il y a certains pays qui ne reconnaissent pas les droits internationaux. Ils n'ont rien à faire, ils n'ont que faire de droits internationaux. Et donc bon, il y a toutes sortes de choses qui vont devoir être tranchées. J'espère que l'univers va pouvoir rétablir les choses pour pouvoir arriver à faire un peu de nettoyage dans tout ça. Bon, je disais ça au niveau humoristique. Je ne peux pas vous proclamer président de la France. Mais bon, disons que c'est un petit peu ça quand même. Chacun doit résoudre ses problèmes. Ce n'est pas un pays de créer une ingérence dans un autre. Et donc, oui, voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais jouer ? Oui, aussi, un média, il y a beaucoup, je vois dans les médias, il y a une chaîne de télé qui est très critiquée, c'est Russia Today Arte. Alors moi, je suis abonné depuis des années, des années sur Arte, Arte USA, Arte France. Et c'est vraiment ma chaîne préférée. C'est là où il y a le plus de liberté de parole. C'est là où il y a les gens les plus intéressants qui parlent. Et donc, c'est vraiment, c'est ce que les gens n'aiment pas. Parce qu'on dit des choses que ces pouvoirs, ce vieil ordre mondial, cette corruption, je ne veux pas dire que tous les gens qui ne sont pas dans l'ascension sont des gens corrompus. Il y a des gens qui sont sincères, mais bon, ils sont un peu perdus, peut-être. Et donc, je ne veux pas accuser personne. C'est juste certaines actions qui peuvent, des fois, être tellement décadentes. Et donc, c'est Russia Today. C'est vraiment un des meilleurs médias. Vraiment, c'est vraiment celui que je préfère, moi, personnellement. Et donc, parce que bon, sinon, tous les autres qui cherchent à créer ce 1984, ce quatrième Reich, c'est vraiment, vraiment, ça ne va pas marcher. On peut leur dire de lâcher prise. Ils essayent, ils essayent, mais ça ne va pas marcher. On arrive vraiment vers quelque chose de nouveau. Donc, il faut vraiment se mettre dans une ligne temporelle où les choses sont fluides, où les choses sont faciles, où les choses sont agréables, où on avance vers cette unification, tout en pouvant continuer à observer tout ce chaos au niveau du monde extérieur, mais ne pas prendre parti émotionnellement ou ne pas se laisser entraîner dans tous ces chaos du monde. Restez sereins, restez joyeux. Concentrez-vous sur votre bonheur, votre joie, votre santé, votre abondance. Et donc, voilà, je pensais venir vous saluer aujourd'hui. Le tableau derrière moi, je continue à vraiment travailler dessus. Bon, les détails, il y a beaucoup de détails qui commencent à avancer. J'ai dû repartir, quitte à détruire. J'ai détruit plein de choses, mais j'ai recréé par-dessus. Donc, c'est tous les fils de Dieu qui sont en train de se positionner. Comme le monde spirituel est en train de se positionner, le monde spirituel dans mon tableau est aussi en train de se positionner dans ce tableau. Donc, c'est assez intéressant, c'est amusant. Je vais tirer une dernière carte, c'est la confiance en soi. L'archange Métatron, appelé Métatron, c'est un être très puissant, un être d'amour, de lumière. C'est le maître de la lumière. Et donc, il dit, croyez en vous, écoutez votre cœur, faites ce qui vous procure de la joie. Donc, voilà, concentrez-vous là-dessus. C'est très important de faire des sauts quantiques vers des choses joyeuses. Le bonheur, l'amour, le partage, la créativité, toutes ces choses sont là. J'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Donc, c'est vraiment, on doit revenir à un monde qui est éthique. On a donné trop de pouvoir à des gens, des multinationales, des gouvernements qui n'ont que faire que l'éthique. Ils sont prêts à tout, à voler, à tuer, à mentir pour le pouvoir, en pensant qu'ils font le plus haut bien, parce que leur pouvoir est le plus haut bien. Alors qu'en réalité, il y a un sens de l'éthique, de la morale. Il y a vraiment des sens de choses qui doivent être... Il y a plein de choses qui vont ressortir. Des choses, ces secrets d'État et tout ça, c'est des crimes contre l'humanité. Il y a besoin de faire le mea culpa, de nettoyer tout ça pour arriver à revenir sur une situation saine. Il y a plein de gens de lumière dans tous les gouvernements, dans tous les États, dans tous les pays, dans toutes les organisations qui sont en train de travailler pour rétablir ça. Et même les ceux qui sont dans l'obscurité, ce n'est pas eux qui sont en question, c'est leurs actions. Ils doivent lâcher prise sur ces choses pour arriver à aider, à pouvoir permettre au monde de se réaligner, de se réajuster. Et donc, enfin, tout ça, ça va venir. On n'a pas le choix. De toute manière, c'est des forces qui dépassent l'humanité. Ces forces, comme je voulais aussi dire, que la Terre est en train de se relever. Les pôles vont fondre. Donc, il y a beaucoup de zones côtières qui vont devoir souffrir un peu. Donc, il faut déjà, si vous habitez sur des côtes, dans des zones inondables, il ne faut pas s'attendre parce qu'on met des lois ou parce qu'on va défiler dans les rues, ça va changer les altitudes de la planète. Après ça, il y a toutes les îles aussi qui sont un peu en danger. Mais la Terre est une entité consciente et il y a tout ce pouvoir du pouvoir collectif. Donc, les îles pourraient très bien monter. Au fur et à mesure que la mer monte, les îles pourraient monter pour sauvegarder les îles qui doivent être sauvegardées. Donc, tout ça, c'est pour reprendre le pouvoir de création, comprendre qu'on est conscient, on a ce pouvoir de conscience et la Terre est une énergie consciente avec qui on doit pouvoir travailler pour savoir que, bon, de toute manière, ce qui doit se passer, va se passer. Mais enfin, bon, il faut commencer à prévoir. Il faut savoir que, bon, il y a des gros changements qui se préparent au niveau géologique aussi. Donc, voilà. Il ne faut pas avoir peur non plus. Il faut juste se préparer. Il faut essayer de suivre la guidance intérieure. Si notre guidance intérieure nous dit qu'on est en sécurité, c'est qu'on est en sécurité. Si elle nous dit d'aller déménager, c'est qu'il vaut mieux déménager. Si on ne l'écoute pas, après ça, il ne faudra pas se plaindre. Donc, il faut essayer d'écouter, nettoyer le plus possible et puis, bon, suivre cette guidance pour retrouver ce joie, ce bonheur, cette intégration. Je vais finir avec une chanson. C'est une chanson qu'on m'a recommandée. C'est que je n'avais pas entendue depuis presque, je ne sais pas, 40 ans. C'est une chanson d'un film. C'est une chanson d'un film de guerre et je suis interdit de chanter des chansons de guerre où il peut y avoir de la violence ou une connotation guerrière. Mais dans la chanson, il n'y a pas vraiment de connotation guerrière dans la chanson. Donc, ça risque d'être un obstacle si un jour je veux me lancer en politique en France, je ne peux pas chanter la Marseillaise. Pour moi, c'est une chanson brutale, méchante, raciste. Donc, je ne peux pas chanter cette chanson. Donc, ça risque d'être un obstacle. Enfin, bon, vu que je n'ai pas d'ambition personnelle, on verra à ce moment-là. Donc, c'est une chanson qu'on m'a recommandée. Puis, elle m'est passée dans la tête ce matin. Elle est arrivée très forte. Je me suis dit, je vais la chanter. C'est une chanson de Charles Navour. Mon cœur se trouve au bout du monde Et moi, je vis au jour le jour Comptant les heures et les secondes Me séparant de mon amour Quand on se reverra Ma vie renaîtra Et je sécherai mes pleurs Sur tes joues, mon ange Dans tes bras, en cherchant l'oubli Des jours désunis Raisonnera dans nos cœurs La marche des anges Pour voir la fin de mes souffrances Je prie le ciel de me guider Vers le pays de notre enfance Où tu demeures à m'espérer Quand on se reverra Ma vie renaîtra Et je sécherai mes pleurs Sur tes joues, mon ange Dans tes bras, en trouvant l'oubli Des jours désunis Raisonnera dans nos cœurs La marche des anges Dans le chaos de ma tournante Je résisterai que par toi C'est ton visage qui me hante Et le son de ta voix Vienne le jour de ma victoire Écrasant les années passées Où l'amour est venu sans gloire Vienne avec toi le temps d'aimer Quand on se reverra Ma vie renaîtra Et je sécherai mes pleurs Sur tes joues, mon ange Dans tes bras, en trouvant l'oubli Des jours désunis Raisonnera dans nos cœurs La marche des anges Voilà, je vous remercie D'être resté jusqu'à la fin C'est un très beau film aussi Même si c'est un petit peu C'est un film de guerre Mais c'est un très très beau film Que je n'ai pas vu depuis 30 ans Peut-être le revoir Un taxi pour tout groupe Et enfin bon C'est une très belle chanson Ce matin, elle est vraiment Passée par la tête Et donc voilà Donc j'espère que vous passez Une excellente journée Je vous remercie pour tout D'aimer, de partager De commenter Et puis si vous avez des idées Pour travailler ensemble Parce qu'on avait vraiment besoin De commencer à collaborer Si vous demandez aussi à l'univers D'apporter tous les gens Qui sont nécessaires à moi Pour mon projet Il y a des gens Qui doivent se manifester Je ne vais pas pouvoir Le faire tout seul Mais c'est un projet important C'est un projet culturel Donc on va pouvoir Commencer à travailler Et donc je sens que Tout va arriver C'est juste Je suis prêt Donc voilà Donc quoi qu'il en soit J'espère que vous passerez Que cette nouvelle lune Va apporter ce tremplin Vers ce que l'on recherche Je vous remercie pour tout Namasté